Durant une semaine, la soixantaine de participants, tous des organisations de la société civile et des organisations locales des personnes en situation de handicap, vont se familiariser avec, entre autres modules, la mobilisation des ressources, la communication interne et externe, la gestion des projets et le suivi des politiques. Une session de formation initiée par le programme d'appui aux organisations de la société civile dans sa phase 2. L'objectif, c'est le renforcement des expertises des organisations de la société civile afin que ces membres puissent participer activement au processus démocratique, aux réformes de l'État et puis qu'ils se positionnent comme acteurs de développement. Donc une fois que les organisations de la société civile maîtrisent ces thématiques-là, ils vont être beaucoup plus à l'aise pour défendre les populations au nom desquelles les organisations se sont constituées. À travers les organisations de la société civile bien formée sur les questions de gouvernance locale, de la gestion des ressources naturelles, le développement économique se fortifie. Toute chose qui cadre avec la vision des plus hautes autorités dans le sens de la marche de la décentralisation. Il est souhaitable que la plupart des OSC puissent bénéficier de ces formations. Mieux ces OSC seront formés en quantité, mieux elles se porteront les synergies et dynamiques auxquelles elles participent au niveau communal, local et régional. Signalons que cette activité qui devra toucher 204 organisations de la société civile et 394 responsables sur l'étendue de la région bénéficient du soutien financier de l'Union Européenne, du Danemark, de la Suisse, de la Suède et du Canada. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501